Cette année, elle sera aux abonnés absents. Adèle Haenel n'assistera pas au César 2021. Il faut dire que la comédienne ne doit pas garder un très bon souvenir de la cérémonie de l'année dernière. On se souvient encore de son geste fort qui avait fait le tour des médias lorsque le César de la meilleure réalisation avait été attribué à Roman Polanski, qui fait l'objet d'accusations d'abus sexuels sur mineurs. Adèle Haenel, furieuse, s'était levée et avait quitté la salle en hurlant la honte, dans les coulisses elle avait ensuite lancé, bravo la pédophie. Au lendemain de la cérémonie, celle qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia de viol avait réagi dans Mediapart, il voulait séparer l'homme de l'artiste, il sépare aujourd'hui les artistes du monde a-t-elle jugé. Adèle Haenel a décliné l'invitation un an plus tard, Adèle Haenel ne semble pas prête à remettre un pied au César comme l'a révélé Marina Feuille se danser à vous ce mardi 9 mars. Alors qu'une chroniqueuse lui a demandé si Adèle Haenel allait bien remettre un prix cette année, la maîtresse de cérémonie de la 46e édition de cette grande messe du cinéma français a répondu, Non je lui ai proposé de remettre un prix et elle a refusé pour des raisons qui lui appartiennent à fait savoir l'ex-femme d'Eric Lartigo avant d'expliquer, Adèle il me paraissait normal de lui proposer d'être là, Eric Toledano qui est maintenant vice-président de l'académie disait qu'il fallait se débarrasser de ce climat toxique et cela ne veut surtout pas dire exclure. Marina Feuille a ensuite voulu se placer du côté de la comédienne de 32 ans, elle a été importante Adèle, ses prises de parole ont été très courageuses et très importantes et moi je l'ai invitée parce que si est-il une actrice que j'admire aussi a-t-elle précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada